Bonjour à toutes et bonjour à tous, on est aujourd'hui avec Audrey Leprince. Bonjour Audrey, on t'avait rencontré il y a un an pour parler de The Gamebakers, dont tu es la co-fondatrice et présidente. Mais aujourd'hui on va parler de Women in Games. Alors est-ce que tu peux te représenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas du tout et nous expliquer ce que c'est Women in Games ? T'as fait une bonne présentation. Moi je suis Audrey Leprince, j'ai fondé The Gamebakers avec Aymeric et on a récemment sorti l'année dernière Fury. Et en plus de cette activité, j'ai lancé cette année Women in Games France, donc dans une association dont je suis la présidente, qui vise à développer la mixité au sein de l'industrie du jeu vidéo en France. Et du coup, t'as commencé un petit peu à y répondre, mais pourquoi Women in Games en fait ? Pourquoi t'as décidé de co-fonder, parce que du coup tu as co-fondé, on va parler juste après, cette association ? Pourquoi à ce moment-là ? Pourquoi ? Oui c'est vrai, c'est une bonne question. J'aurais bien aimé le faire il y a 20 ans. Ça aurait été encore mieux. Mais en fait, ça s'est trouvé que j'ai pas mal voyagé aussi pour Furie, pour faire la promotion de Furie, notamment je suis allée à la GDC. Et il se trouve qu'à la GDC, j'ai été sponsorisée par une association québécoise qui s'appelle Pixel, parce que j'étais une femme, qui m'a payé mon billet pour la GDC. Et puis ensuite à la GDC, j'ai vu le launch on The Women in Gaming de Microsoft, où il y avait toutes ces femmes qui faisaient du networking. Et ça fait longtemps que je vois beaucoup de ces événements et que je me demande mais pourquoi ça ne se passe pas en France en fait ? Pourquoi on ne l'a jamais fait en France ? Et plutôt que de continuer à me poser la question tous les ans, j'ai décidé de le faire, parce qu'il était temps aussi de franchir le cap et de se mettre en action pour que les choses commencent à changer aussi en France. D'accord, et du coup, Women in Games, ça répond à quel genre de problématique ? Pour ceux qui ne seraient pas du tout familiers avec l'industrie du jeu vidéo. En fait, Women in Games, c'est une institution professionnelle. Donc ça concerne vraiment l'industrie du jeu vidéo, les gens qui travaillent à la fois dans l'édition, le développement ou dans les médias ou les métiers annexes aux jeux vidéo. Et l'objectif de l'association, c'est de promouvoir la mixité au sein de l'industrie. Sachant qu'aujourd'hui en France, on est à peu près 50% d'hommes et de femmes chez les éditeurs, mais seulement 15% dans les studios de développement de femmes. Donc nous, on cherche à mettre en place des actions, c'est une action très concrète et pragmatique pour encourager les femmes à prendre la parole, encourager les femmes à développer leur réseau, pour former les jeunes filles et les petites filles même au métier du jeu vidéo pour en faire des métiers qui deviennent des métiers auxquels elles pensent, pas juste les garçons, et aussi pour sensibiliser en général le secteur à l'intérêt de la mixité. Et donc tu as fondé cet asso avec Julie Chalmette. Qu'est-ce qui vous a rapproché et qu'est-ce qui a fait que vous avez fondé cet asso ensemble en fait ? Julie et moi, en fait, on se connaît depuis 20 ans, on a commencé ensemble dans l'industrie en tant que stagiaire, dans le multimédia, et elle, elle est partie de son côté chez les éditeurs, alors que moi je suis restée du côté des développeurs, mais on s'est toujours suivis, et on a toujours été amis, on est toujours amis aujourd'hui. Et en fait, on s'est retrouvés à la soirée des Ping Awards l'année dernière, et après deux verres de champagne, on a fait le constat qu'il n'y avait vraiment pas assez de femmes dans la salle, pas assez de femmes sur scène, mais aussi pas assez de femmes dans la salle, et qu'il y avait comme un espèce de cercle vicieux en fait, ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, et qu'en plus, elles ne se mettent pas en avant, parce que naturellement, elles ne se mettent pas en avant. Et c'était aussi au moment où Julie, de son côté, elle s'était posé des gros questionnements sur sa présidence, parce qu'elle est présidente du CEL. Au début, elle avait dit, mais non, pourquoi je vais m'être présidente du CEL ? Pas du tout, je suis une femme de l'ombre, je n'aime pas parler aux journalistes, et je n'aime pas prendre la parole. Et au final, elle s'est elle-même décidée à le faire, avec ce constat qu'on ne peut pas juste être féministe et rien faire, au bout d'un moment, il faut faire quelque chose pour que les choses changent, il faut s'exposer, il faut se mettre en avant, et puis il faut commencer le changement en changeant soi-même. Et du coup, justement, tu parles d'action, donc concrètement, quel genre d'action vous voulez mener, en fait, quel est le but concret, entre guillemets, de Women in Games, et comment vous comptez y parvenir ? Tu vois, on a créé l'association en septembre, et on a déjà mené des actions. La première action qu'on a faite, c'était de monter une liste d'intervenantes, parce que j'ai aidé le Game Camp l'année dernière pour trouver des intervenantes, le Game Camp, l'événement de Lille, et je me suis pris un nombre de portes fermées, un nombre de refus, ça m'a vraiment motivée à comprendre pourquoi les femmes disent non, des DA dans des studios qui sont super pointues, qui pourraient très très bien faire ce genre de speech, qui m'ont dit non, des différentes femmes qui ne pouvaient pas, soit elles n'avaient pas envie, soit elles étaient trop occupées. Donc du coup, je me suis dit, il faut qu'on mette en place une liste comme ça de femmes qui sont là, pour qu'on arrête de nous dire, mais j'ai essayé de remplir mon événement avec des femmes, mais je n'en ai pas trouvé, et puis il n'y a pas de femmes expertes dans ce domaine, et puis voilà, donc c'était la première action qu'on a lancée, donc on a une quarantaine, maintenant peut-être une cinquantaine de femmes qui sont des experts, que ce soit en game design, en programmation, en publishing, en marketing, en com, des youtubeuses, et qui ont dit, ils répondent à l'appel, qui ont dit d'accord, moi je suis prête à aller à une conférence, je vais parler de mon métier, je ne vais pas parler de Woodman in Games, je vais parler de mon métier, pour que la représentation des femmes augmente, tu vois, sur tous les salons, sur tous les shows. Donc ça c'était la première action, qui est vraiment, qui est le cœur de notre action, qui est de rendre les femmes visibles, pourquoi on veut les rendre visibles ? Parce qu'on veut que les jeunes filles, et les petites filles, considèrent que le métier du jeu vidéo, c'est aussi pour elles, et qu'elles aient des rôles modèles, entre guillemets, des gens... Qui puissent en inspirer en fait. Qui puissent être inspirés par ces femmes, qui vont avoir des carrières intéressantes, et passionnantes. Donc ça c'est la première action, la deuxième c'est le networking, donc ça c'est le réseautage, en général, ça aide énormément d'avoir un réseau, dans toutes les industries, dans la nôtre aussi. Et donc il y a beaucoup de femmes, mine de rien, tu vois ce soir à l'événement de la Paris Game Week, on va être 300, donc je ne pense pas que ce soit 300 femmes, mais ça va être un grand nombre de femmes qui sont actives en poste dans l'industrie, et qui peuvent s'entraider, partager des connaissances, et s'aider. Et puis après on a d'autres actions, qui sont des actions notamment destinées au grand public, pour former les gens au métier, du jeu vidéo, pour que les petites filles arrêtent de croire que... Et les parents aussi, arrêtent de croire que ce n'est pas fait pour les filles le jeu vidéo, qu'on ne gagne pas sa vie, que ce n'est pas sérieux de jouer toute la journée. Ce n'est pas ça les métiers du jeu vidéo, c'est une des plus grosses industries culturelles de la France aujourd'hui, donc il n'y a pas de raison de ne pas faire carrière dans le jeu vidéo, même quand on est une femme. Et voilà, c'est ça les trois grands as vraiment d'action. D'accord. Par exemple, aujourd'hui, donc on est le vendredi 3 novembre, si je ne me trompe pas, et du coup, c'est une grosse action à Paris Game Music, et qui en parallèle est rediffusée à Nantes et à Montpellier, avec aussi les intervenants dans ces deux grosses villes. Est-ce que tu peux nous parler de ce gros événement pour Women in Games ? Une des premières choses qu'on voulait faire, c'était donc travailler sur le réseautage, le networking. Donc on a décidé de lancer des événements, et évidemment, les femmes, elles sont à travers la France. Donc on a lancé l'association en septembre, on est que le 3 novembre, donc on n'a pas eu le temps encore d'organiser ça dans toutes les villes, mais on a quand même une présence à Montpellier et à Nantes. Et ce n'est pas seulement une rediffusion de l'événement parisien, il y a des intervenantes locales Joanne Rousseau qui est à Nantes, il y a des tas de gens passionnants, je vous invite à regarder sur nos files Twitter ou sur nos sites web pour avoir le détail des intervenantes. Donc au final, on va avoir 400, peut-être 500 personnes aujourd'hui qui vont participer aux événements networking sur toute la France de Women in Games. Et à Paris, en l'occurrence, dans le cadre de la Paris Game Week, ça se passe aujourd'hui à 16h30, et c'est essentiellement du networking, mais avec aussi des prises de parole d'intervenantes qui vont passer sur scène de façon en pur témoignage pour parler pendant 10 minutes de leur parcours et des interrogations qu'elles ont pu avoir et des conseils qu'elles aimeraient donner aux femmes dans l'audience. Comment devenir intervenante du coup ? Si jamais des personnes dans le monde du jeu auraient se posé la question, comment on devient intervenante de Women in Games ? Par exemple, là, du coup, vous allez en rencontrer plein. Est-ce que n'importe qui peut devenir une intervenante ? Oui, c'est un truc qu'il faut bien qu'on clarifie parce que ce n'est pas tout à fait clair. Les gens qu'on a sur notre liste d'intervenantes ne sont pas des intervenantes Women in Games. On s'en fiche de Women in Games. Ce qu'on veut, c'est les femmes du jeu vidéo. C'est les expertes ou même pas les expertes, même les juniors qui ont un parcours intéressant. Tout à l'heure, on a Lola Guildou qui est dev du dimanche sur YouTube qui fait son jeu elle-même et qui se filme tous les dimanches. Elle est jeune et elle est présente et elle a tout à fait sa place sur scène et je suis sûre qu'elle va inspirer beaucoup de monde. Donc en fait, il ne s'agit pas de parler de Women in Games il ne s'agit pas de parler de mixité. On veut juste que plutôt que de faire une table ronde sur les femmes, à toutes les tables rondes, il y ait une, deux, trois, quatre, cinq femmes. Donc n'importe qui qui travaille dans le jeu vidéo doit pouvoir rejoindre cette liste de Women in Games et l'objectif de la liste c'est juste de faciliter le contact. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens qui nous disent moi j'ai un événement ici, j'ai ça, je cherche une spiqueuse comme ci, comme ça. Nous après, on les redirige vers les gens qui sont dans notre liste et les choses s'organisent naturellement. Mais les filles parlent de leur métier, elles parlent de leur vie, elles ne parlent pas de Women in Games. Du coup, il suffit de vous envoyer un mail et puis à partir de là on peut devenir intervenante pour parler de son métier etc. C'est ça, en fait, on peut aller sur le site womaningamesfrance.org où il y a déjà la liste de certaines intervenantes où on voit à quoi ça sert et comment ça marche et puis après nous demander de participer pour devenir intervenante et on peut aussi devenir membre de Women in Games pour rester informé des actions qu'on fait, des formations, des sessions de networking. L'inscription est gratuite, il suffit d'en faire aussi la demande sur le site web. Et du coup, pour parler un peu de ton parcours à toi en tant que femme influente de l'industrie du jeu vidéo, entre guillemets, pourquoi je dis influente c'est parce qu'avant tu as travaillé dans le AAA chez Ubisoft Shanghai si je me rappelle bien et puis après tu as co-fondé The Game Bakers donc Fury c'est quand même pas mal de joueurs dans le monde même avant il y avait eu Squid etc. Et maintenant tu as co-fondé Women in Games et ça commence à faire pas mal de backgrounds et du coup tu es aussi passé par pas mal de stades différents donc c'est à dire que tu as vu la Suède parce que tu y habites tu as vu la France parce que tu y as habité aussi j'imagine et puis surtout parce que ton studio The Game Bakers il est à Montpellier la Chine avec Ubisoft Shanghai est-ce que tu peux nous parler un peu de la place de la femme dans l'industrie du jeu vidéo et des différences culturelles qu'il y a dans ces pays en fait qu'est-ce que toi tu as ressenti en tant que femme c'est vraiment une bonne question et il y a des très grosses différences culturelles notamment avec la Chine autant c'est marrant parce qu'on a presque des extrêmes la Suède par exemple c'est un modèle en termes de parité je ne sais pas si vous voyez la composition du gouvernement suédois par exemple le fait qu'à la Nordic Games il y a la moitié des intervenants qui sont des femmes le fait qu'en Suède le congé parental il est partagé entre l'homme et la femme les gens sont encouragés à avoir un équilibre vie privée vie familiale qui est très très fort donc la Suède c'est vraiment un exemple de ce qui se fait je dirais aujourd'hui à la pointe en termes de parité de mixité alors qu'il y a d'autres cultures notamment des cultures plus latines ou d'autres cultures qui sont encore un peu où la femme a encore une place un petit peu différente dans la société et du coup ça a des répercussions c'est pas que dans le jeu vidéo c'est dans toutes les industries il y a beaucoup de femmes qui ont des difficultés à faire des carrières et aussi avoir des enfants à trouver leur place avec ces deux rôles en même temps il y a quand même beaucoup d'industrie culturelle qui reste majoritairement dominée par les hommes c'est pas que le jeu vidéo c'est beaucoup d'industrie culturelle donc il y a encore beaucoup d'espace pour progresser dans ce sens et du coup en Chine alors en Chine la Chine c'est un je ne suis pas du tout une experte de la société chinoise ni de la place de la femme dans la culture chinoise mais c'est amusant parce que c'est une société matriarcale où les femmes ont un rôle important mais c'est un rôle de l'ombre en fait c'est pas elles qui vont être exposées un peu comme le Japon aussi c'est jamais elles qui vont être exposées en premier alors qu'au final elles font beaucoup et participent énormément à leur famille est-ce que toi par exemple t'as pu avoir des difficultés là-bas en tant que femme ou alors ça s'est très bien passé comme en Suède parce que j'imagine qu'en fonction des pays peut-être pas la Chine peut-être pas la France mais j'imagine qu'en fonction des pays enfin en France c'est quand même assez connu que généralement quand t'es une femme t'as généralement plus de difficultés en fait c'est amusant mais les filles de ma génération en particulier on s'est aperçu qu'on n'a pas eu tant de problèmes que ça dans l'industrie du jeu vidéo parce qu'en fait on avait aussi les personnalités qui correspondaient pour se faire notre place dans l'industrie et aujourd'hui ce qui est important c'est qu'il n'y ait pas seulement les femmes qui sont des bulldozers qui peuvent y arriver mais que tout le monde puisse y arriver donc c'est pour ça qu'on travaille aujourd'hui donc je peux pas te dire si c'est très différent en Chine moi j'ai jamais eu de problème par rapport au fait que j'étais une femme peut-être qu'il y en avait mais je sais pas ou alors je l'ignorais allègrement parce que c'était une des meilleures défenses à l'époque voilà en tout cas aujourd'hui ce qu'on essaie de faire c'est que ces questions se posent pas elles ne se posent plus en fait c'est qu'on parle même plus de Women in Games dès que possible et qu'on atteigne une plus grande mixité dans l'industrie et que ça devienne la norme en fait et il y a aussi une autre question qui est intéressante c'est vu que toi t'es un peu côtoyé de tous les milieux dans les jeux vidéo t'as connu le milieu du gros blockbuster AAA chez Ubisoft et aussi le côté indépendant avec ton studio Gamebackers et donc sûrement des contacts avec d'autres studios indépendants notamment à Montpellier est-ce que tu remarques une différence de la place de la femme dans l'industrie vidéoludique chez les AAA et chez les indépendants si tu remarques une différence je pense pas qu'il y ait de différence du tout fondamentale ce qu'on remarque par contre c'est chez les éditeurs il y a un bon niveau de parité c'est ce que je vous disais ils sont en 50% de parité chez les éditeurs ça veut dire que dans tout ce qui est publishing, RH, marketing communication il y a beaucoup de femmes alors que chez les développeurs on est qu'à 15% de développeuses femmes c'est très bas mais même chez les éditeurs en fait ce qui est intéressant c'est de voir que quand on monte en poste et en position en hiérarchie le nombre de femmes s'appauvrit très rapidement donc il y a aussi encore du travail à faire de ce côté là et comment tu expliques cette différence au niveau de la hiérarchie à ton avis est-ce que c'est uniquement culturel ? non je pense que tu sais c'est un espèce de cercle vicieux il y a peu de femmes elles sont donc forcément si tu as peu de femmes tu as peu de femmes expertes tu as peu de femmes qui développent leur carrière ou qui restent dans l'industrie ou qui sont reconnues comme étant des expertes elles-mêmes et qui du coup prennent des positions hiérarchiques importantes plus il y aura de femmes plus il y aura de femmes à des postes hiérarchiques en tout cas c'est tout ce qu'on souhaite et c'est un sujet qui est très actuel en ce moment vraiment la place de la femme dans l'industrie du jeu vidéo en tout cas enfin même sans parler de tout ce qui est en train de se passer avec l'affaire Weinstein et tout même un petit peu avant ça je trouve rien que cette semaine avec la Game Connection et Indiecade on a rencontré Brie Code je ne sais pas si tu vois qui c'est qui fait beaucoup de recherches sur pourquoi il y a peu de femmes dans l'industrie du jeu vidéo puis on a rencontré aussi Michael Liebe qui est un berlinois également qui travaille à Kickstarter mais sur son temps perso il a aussi fondé une association pour les femmes du coup la question c'est est-ce que tu penses qu'on est vraiment à un vrai tournant cette fois qu'il y a quelque chose qui peut se passer ou alors est-ce que c'est juste une mode qui risque de mourir si ce n'est pas assez nourri non je ne pense pas que c'est une mode je pense qu'effectivement il y a une prise de conscience très forte de l'intérêt d'avoir des équipes diverses dans toutes les industries culturelles je dirais dans toutes les industries la diversité ça a un intérêt économique très simple les équipes diverses sont plus efficaces il y a des études qui l'ont montré et aussi ça a un intérêt en termes de créativité d'ouvrir l'industrie à des nouveaux profils à des nouvelles personnalités et aujourd'hui si on a vraiment 50% des joueurs qui sont des femmes en France ça veut dire qu'il n'y a pas de raison en fait qu'il n'y ait pas aussi beaucoup plus de femmes du côté des développeurs et du côté des publiqueurs qu'on ait tous à contribuer je pense pas que c'est une mode je pense que c'est effectivement un mouvement fort en ce moment une vague de féminisme en fait qui est une bonne chose et qui va sans doute faire avancer les choses dans le bon sens je pense pas que ça va s'éteindre effectivement peut-être qu'au bout d'un moment les médias en auront marre de parler de la place de la femme dans le jeu vidéo moi ce que je souhaite c'est qu'on n'en parle plus très vite et que ce soit devenu la norme et qu'il y ait des femmes partout dans le jeu vidéo et ailleurs en tout cas je pense que c'est vrai que All In In Game c'est un parti qui est vraiment fort qui est le fait vraiment de montrer que toutes ces personnalités féminines existent dans le monde du jeu vidéo et c'est vrai que souvent la raison qui fait qu'il y a des problèmes de représentation culturelle et puis des stéréotypes c'est justement parce que ces femmes là sont vraiment souvent dans l'ombre et du coup c'est peut-être un des meilleurs angles possibles pour que si à chaque événement ces femmes là sont montrées et je pense que le rôle d'inspirer peut tout à fait marcher Absolument c'est vraiment cette idée du rôle modèle à notre avis c'est une des pierres fondatrices de notre action parce que ça va toucher les femmes de l'industrie qui sont en place mais ça va aussi toucher toutes les futures femmes de l'industrie toutes les petites filles et les jeunes filles qui aujourd'hui considèrent peut-être vaguement le jeu vidéo comme une des industries possibles ou une carrière scientifique ou quelque chose comme ça ça va vraiment les encourager Tu disais tout à l'heure les parents aussi qui souvent orientent beaucoup leurs enfants Absolument d'ailleurs on a mis en place une page là pendant la Paris Game Week on a d'autres actions qu'on a mis en place on participe avec Tral Al'Air aux ateliers Game Code pour les enfants dans l'espace enfant pour assurer qu'on a de la mixité et que les petites filles se sentent les bienvenues et aussi on a une équipe une espèce de SWAT Team Women in Games qui va à la rencontre des jeunes filles des petites filles sur le salon avec leurs parents en essayant justement de leur dire le jeu vidéo c'est un vrai métier on a mis en place une page sur le site womeningamesfrance.org qui reprend beaucoup d'éléments sur les métiers du jeu vidéo les formations pour effectivement rendre très concrètes ces formations pour les parents qui s'aperçoivent que ce sont des bons métiers que ce sont aussi des métiers pour les filles D'ailleurs je ne sais pas si tu es au courant mais j'ai vu récemment qu'actuellement il y a un Kickstarter pour un jeu donc il y a une sorte de Game Jam dans une école et une programmeuse de quelque chose comme 12 ans je crois Absolument il y a beaucoup c'est un très bon moment je trouve parce qu'il y a beaucoup d'initiatives dans tous les sens des jeux vidéo qui sont créés des associations des collaborations pour plus de mixité plus de diversité Et toi du coup en tant que présidente de l'association comment tu as réparti ton temps entre aider Women in Games créer des actions The Game Bakers et tout ce que tu fais C'est la grande difficulté c'est qu'on est une association de bénévoles on est tous des bénévoles on a tous des métiers à 100% derrière qui nous occupent pleinement donc on a la chance qu'on ait déjà 300 membres on a beaucoup de bénévoles qui travaillent là toute l'équipe qui travaille sur le show floor elle s'est organisée elle-même on a des gens qui aident dans tous les sens Moi j'essaye de limiter Women in Games à mon temps libre parce que avant tout je travaille pour Game Bakers mais c'est sûr que si on avait des équipes dédiées on serait plus efficace Est-ce que pour toi c'était une nécessité de créer Women in Games France dans le sens où est-ce que ce genre d'opération ça doit être fait au niveau national et pourquoi pas au niveau international ou européen En fait Women in Games est très très inspirée de Women in Games d'ailleurs c'est le même nom UK l'association anglaise qui existe depuis 7-8 ans pour eux qui sont un des premiers et en fait on fait partie du board de Women in Games UK et eux ils nous suivent on s'inspire vraiment les uns les autres et on s'entraide les uns les autres aujourd'hui à la rencontre de ce soir tu as Microsoft Women in Gaming qui va se joindre à nous aussi qui s'occupe du streaming de l'événement donc en fait nous tout ce qu'on veut on n'est absolument pas du tout là pour défendre une marque ou une idée on est juste en train tous ensemble de pousser une volonté de faire changer les choses pour plus de mixité et donc on travaille avec toutes les associations européennes américaines canadiennes tout ce qui est même les associations françaises qui travaillent sur de la mixité pas forcément dans le jeu vidéo mais dans les sciences ou dans les arts on travaille tous ensemble Et est-ce que tu sens qu'il y a aussi une écoute du côté des éditeurs et des studios est-ce que vous travaillez avec eux en fait pour qu'ils doivent être intéressés au final parce que comme tu l'as dit c'est dans l'intérêt de tout le monde et donc j'imagine qu'il faut travailler avec eux aussi Absolument il y a une très très bonne réception de la part des éditeurs parce que pour eux c'est un enjeu stratégique de recruter ils ont du mal à recruter ils manquent de talent ils ont besoin de la diversité créative que les nouveaux profils vont apporter à l'industrie donc on a énormément d'écoute on a Ubisoft qui était partenaire sur une de nos actions on a d'autres actions en discussion pour lesquelles on sait qu'on va avoir du support de la part des éditeurs on a l'action de la Paris Game Week est sponsorisée par le CEL qui est le rassemblement des éditeurs de logiciels de loisirs en France donc oui il y a beaucoup de support c'est stratégique en fait Et est-ce que tu as ce même support de la part des écoles de jeux vidéo ? Les écoles de jeux vidéo absolument les écoles de jeux vidéo sont très très impliquées nous on a tout un tout un groupe de volontaires qui travaille sur la partie éducation donc ça consiste d'abord à faire connaître les métiers du jeu vidéo ensuite à faire connaître les formations ça consiste aussi à aller dans les écoles pas seulement de jeux vidéo mais les écoles de l'éducation nationale mais les écoles de jeux vidéo pour avoir plus de femmes en profs en jury etc donc oui elles sont très réceptives et très en demande C'est vrai que vous allez vraiment faire des actions dans les écoles les lycées ce genre de choses ? Alors comme tu dis on est à la session de volontaires donc on ne va pas pouvoir se rendre dans toutes les écoles mais ce qu'on a prévu à très court terme c'est effectivement d'envoyer un mailing à toutes les écoles à tous les collèges et tous les lycées de France pour s'assurer que dans tous les conseils d'orientation il y ait au moins l'information sur le métier du jeu vidéo que la personne en face puisse te dire mais oui bien sûr va sur le site Women in Games ou alors va sur le site du réseau des écoles du jeu vidéo tu auras les informations sur les métiers du jeu vidéo donc ça c'est notre première action après on a une action à plus long terme mais qui passe par l'appui non seulement des éditeurs mais l'appui du gouvernement donc il faut que le gouvernement est très sensibilisé à l'industrie du jeu vidéo aux problématiques de diversité d'ailleurs on a Mounir Majoubi qui va venir clôturer la cérémonie tout à l'heure clôturer la rencontre tout à l'heure à 18h30 on a la ministre de l'éducation qui est passée sur le stand Women in Games donc ils sont très sensibilisés et c'est vrai que là il y a vraiment une action à faire à entreprendre dès l'école pour que les métiers scientifiques et les métiers du numérique soient mieux représentés dans les écoles c'est clair que le vrai problème actuellement c'est que tu as zéro formation au métier du numérique enfin alors sauf si ça je ne suis plus à l'école depuis longtemps mais même je n'ai pas l'impression que ça a fondamentalement changé et par exemple si tu veux faire de la programmation tu ne commences pas avant la fac et c'est super tard et surtout j'imagine que pour une femme elle meurt et c'est la culture c'est un peu compliqué ce que Brickod disait dans sa conférence à l'Indicade c'est justement que quand une femme arrive dans une fac de science de computer science je ne sais pas comment traduire ça en français enfin informatique elle n'a généralement jamais fait auparavant et ce ne sont pas des formations qui sont très clémentes envers les personnes qui n'ont jamais touché avant et c'est pour ça que souvent les rares femmes qui s'y intéressent dévient rapidement en fait et là dessus c'est intéressant de regarder ce que fait le Canada particulièrement qui intègre vraiment le numérique très tôt dans ses formations et à l'Angleterre aussi donc on a des modèles qui fonctionnent et on espère qu'on va pouvoir engager un dialogue qui va donner des résultats avec le gouvernement aussi et du coup vu qu'il y a des ministres qui sont arrivés sur le stand ou qui vont à la pas la cérémonie mais à la rencontre du coup est-ce qu'il y a une vraie couverture médiatique de cet événement là ou en général de vos actions c'est sûr que là évidemment la création de l'association a été reprise et généralement saluée par l'ensemble de l'industrie parce que c'était une bonne chose et c'était un manque d'ailleurs c'est ce que nous disent les gens c'est qu'ils sont ravis que ça se mette enfin en place je pense que tout le monde se demandait pourquoi il n'y en avait pas en France donc il y a cette première partie et c'est vrai que là particulièrement pour la Paris Game Week c'est un studio d'actualité donc c'est couvert par tous les grands médias nationaux qui ne sont pas juste des médias du jeu vidéo et effectivement c'est un sujet important je pense pour tout le monde en fait donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout familiers qui lisent le journal qui ont une chance de voir une couverture de l'événement absolument une couverture de l'événement oui c'est sûr mais aussi qui ont une chance de comprendre que les métiers du jeu vidéo sont ouverts aux filles que l'industrie du jeu vidéo est ouverte aux filles que l'industrie du jeu vidéo est une des industries les plus porteuses des industries créatives en France etc c'est ça notre objectif ok je crois qu'on a fait le tour non ? moi aussi est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à nous partager Audrey n'importe quoi sur le sujet qu'on n'aurait pas abordé qui te tiendrait à coeur oui je crois qu'il faut que je rajoute un point c'est que la situation est ouverte à tous aux hommes comme aux femmes toutes les bonnes volontés sont les bienvenues on peut être de n'importe quel bord métier du jeu vidéo qu'on soit développeur éditeur médias youtubeur qu'on travaille dans une boîte de tests ou de localisation welcome et donc pour nous rejoindre c'est gratuit il suffit de se rendre sur le site womaningamesfrance.org il y a toutes les informations et donc toutes les bonnes volontés sont les bienvenues ben écoute on te souhaite plein de courage puis aussi pour la belle rencontre auquel on va assister à partir de 16h30 et puis pour vos game makers aussi qu'on n'oublie pas mine de rien mc mc Sous-titrage ST' 501